Wuppé mon bande, aujourd'hui nous retrouvons à nous pour la recette du jour Le gratin bois de songe Et par contre moi m'y connaissais qu'il existait boîte beige, boîte sardine Mais par contre bois de songe je me connaissais pas hein Bois de songe Pas bois de songe C'est une de mes recettes préférées de pique-moi les petits Et t'es aussi la recette préférée d'un grand homme américain qui disait I have a dream Du coup en créole c'est I have a songe Songe, rêve, rêveur, elle est nulle On la garde On la garde ouais Et juste avant de commencer mais je veux juste préciser que Néna autant de recettes que néna créole Alors j'ai t'avis sur comment m'y fait Néna On aurait pu rajouter le bip en post prod quand même Ouais le vrai Et allez c'est parti pour un tour de manège Une boîte boîte songe Et pourquoi on mette une boîte dans une recette Parce qu'il y a un pied il faut mettre normalement Pour pas mettre d'autres gueules Au fond monsieur t'es néavé Un petit songe Oignon Aïe Teint Excusez-moi de redéranger à vous Non le teint Plutôt pâle ou bronzé Hein hein Faut prendre du teint imbécile comme vous Va relève le goût Gingembre Crème fraîche Fromage râpé Safran Biscotte Le poudrier S'ennuie On va m'y trouver ça marrant Il ressent le micro On commence par retirer toutes les parties sèches Que Néna Sur le boîte songe Pour retrouver le moins sec Pareil sur la partie haute Et ensuite Où il vient plus chalut Pour tirer les fils Qui rend pas bon à manger Les affaires Bien sûr Où il s'est port Pour accéder aux autres fils Tadam Lui est tout propre Et un peu de respect Où pas lui tout nu à la caméra C'est un légume Quand l'opération est finie Où il rince à lui à l'eau claire Serait pas logique de rince à lui à l'eau sale M'y connaît Mais bon Eh regarde pas mes fesses Esté oui Coupe à y en petit morceau Et si on voit que l'est trop dur à couper Et bah ça Au compost Direc dans la marmite là Au couillon Tu m'as trop fort Pendant cette opération Où il peut trouver encore des petits fils Qui restent traînés Et bah oui tire azote On peut dire ou défile aussi Euh non M'y pense pas que le terme là y existe Oh bah excuse à moi C'est une déformation professionnelle Mes mannequins Bah moi non Si t'y tire un mannequin On dedans où quoi il reste Après comme un monte azote dans les ingrédients M'y rajoute toujours un petit peu de songe à côté Pour rajouter du gourmand à la recette Et donc forcément We pluche et we coupe un petit morceau Et we met dedans We trapote pilon Et bien sûr M'y parle pas de l'insulte mauricienne We trapote pilon pour piler Et là on dedans we met Un bon morceau de gingembre Un bonne poignée de poivre Un poignée de sel Cinq goûts like Et still we peel 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 On m'a jamais compris pourquoi on a deux trois monde Ça t'y tient un autre pilon On fait ça comme ça Alors qu'il est plus simple de poser A la fin Toujours très important de garder un petit peu de cette préparation Dans un bocal Pour être prochain date Estir dans une grande marmite We commence par faire revenir les oignons D'où Comment ça d'où Ben We fait revenir à lui d'où Et comment we connaît We salue la partie Oh mon dieu Il est vraiment couillon lui We rajoute les épices pilées Et tout de suite après We prend les bois de songe et les songes Et we met dans la marmite We mélange L'or créole Le saffron Le thym 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 Oui mélange Et nul Le viado c'est pas pou hein C'est pour mettre dans ma marmite Ah oui il est vrai Et pour finir We couve Et we laisse cuire jusqu'à ce que l'est cuit Mais le philosophe Me dit des phrases profondes Et en attendant Pour gagner du temps Faut commencer Préchauffe le four Après 15-20 minutes de cuisson We verse une lichette de crème fraîche Avec deux petits grains de fromage râpés Et autant dire zote Que plus zote va mettre de ces deux ingrédients Plus le bourrage de canard Ce ragourement Oui mélange We verse le contenu de la marmite En dedans là Et comme il faut jamais oublier les bonnes habitudes Mami lâche le bol Et c'était il faut broyer les biscottes Et il tombe plutôt bien Parce que moi l'a appris cette méthode ancestrale Avec ma famille chinoise Ouais bon faut broyer les biscottes quoi Après au fanalus sur le gratin Et c'est parti pour une séance bronzage dans le four A 180 degrés Au bout d'une demi-heure On y sort de le gratin Les affaires c'est un véritable réglisse Un mélange de régal Et de délices Allez piouk mon bande On yौ Amo